... Interpellation aujourd'hui à la baule du chef présumé du réseau de distribution de cassettes à caractère pédophile. 200 personnes ont été mises en examen. Invité de notre journal, le Martin Bouillon, substitut à Bobigny et auteur du livre Viol d'Ange. Bonsoir. Dans le pays de Côte, après les graves inondations de lundi soir, l'heure est maintenant à l'estimation des dégâts. Le sommet européen d'Amsterdam a pris fin au petit matin. Les 15 n'ont pu trouver d'accord complet sur la réforme des institutions de l'Union. Madame, Monsieur, bonsoir. 201 personnes, très précisément, ont été mises en examen dans le cadre de l'opération antipédophile lancée hier matin dans toute la France par les gendarmes qui ont opéré au total 628 perquisitions. En marge de cette opération, 7 affaires de viol sur mineurs ont été découvertes. Tout de suite le point sur l'enquête avec Didier Guyot et Olivier Jacquelin. Ici, stockés à la gendarmerie de Lyon, quelques-unes seulement, des milliers de cassettes pédophiles saisies par les enquêteurs. Chez un particulier, on ira même jusqu'à en trouver 620 ou encore une trentaine chez un principal de collège à Besançon. Des films tournés à l'étranger, mais aussi des documents, des revues. Toutes mettant en scène des garçons et des filles mineures. Pour l'heure, 201 personnes sont mises en examen et ce n'est que provisoire. Mais lors de cette opération, plusieurs viols ont été découverts, tout comme des sévices ou des agressions sexuelles. Des images, des photos, des carnets intimes l'attestent. Il y a eu 214 saisies incidentes qui vont faire l'objet d'autant de procédures auprès des parquets compétents. Notamment ont été découverts 5 affaires de viol de mineurs mettant en cause 10 mineurs de 6 à 14 ans. Et 6 affaires d'agression sexuelle concernant un nombre encore plus important de mineurs. Parmi les mises en examen, plusieurs dizaines d'enseignants, des directeurs d'école, des retraités, des commerçants ou encore un pédiatre ou des ecclésiastiques. Tous ont reconnu avoir acheté des cassettes pédophiles de 600 à 1000 francs le film. L'un des plus importants fournisseurs a d'ailleurs été arrêté en fin d'après-midi à la Beaune. Bernard, à la petite, 47 ans, a déjà été condamné par 3 fois pour des faits similaires. Revendeur de revues de charme, c'est sous couvert de cette société installée à Paris qu'il fournissait ses amateurs de vidéos. Il y a quelques semaines, il assurait avoir tout arrêté. En fait, il n'en est rien. Il s'agit d'une personne qui a une société, disons, de revues de charme, en fait, en clair, de revues pornographiques, et qui a arrondi ses fins de mois en achetant à l'étranger des cassettes à caractère pédophile. Il les a dupliquées et s'est servi de sa clientèle normale, sans doute, et du bouche-oreille pour se faire un réseau. On ne connaît pas encore les résultats définitifs des 814 perquisitions ordonnées depuis hier matin, mais vu le nombre de mises en examen et vu le nombre de cassettes saisies, le premier constat des gendarmes a de quoi inquiéter. Les policiers en charge de ces enquêtes délicates reçoivent une formation spécifique. Ils doivent en effet réussir à persuader les jeunes victimes de parler, mais sans les brusquer. Reportage de Jacques Cardoz et Jean-Paul Chausset à la brigade de protection des mineurs de Reims. Ça commence souvent par quelques mots griffonnés sur une affiche. Hommes, femmes, aidez-moi. Dès les premières minutes, l'enfant jette instinctivement quelques idées sur les murs de cette pièce spécialement préparée pour lui. Les policiers ont fait de cette salle d'audition une véritable chambre d'enfants. De quoi faciliter la parole et le comportement de la victime au cours d'un premier entretien. Je crois que lorsque vous entendez un enfant qui vous raconte son histoire, vous avez son récit et vous avez surtout ses attitudes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se bloquer, il va rougir, il va changer de conversation, il va se lever, il va vouloir quitter la pièce, il va bouger cet enfant. Il ne va pas rester, d'ailleurs ça ne se passe pas derrière une machine à écrire, ça se passe dans cette salle, autour d'une table où il peut faire des dessins, il bouge. Donc si vous voulez, il n'y a pas que le récit, il y a aussi son attitude. Pour faciliter ces entretiens, ces quatre policiers laisseront à l'enfant le soin de choisir son interlocuteur. Avec lui, il va passer une partie de la journée notamment à dessiner. Le dessin est donc parfois le mode de communication unique, mais il est parfois aussi une aide au langage. Parfois en réalisant son dessin, l'enfant oublie progressivement qu'il évoque ce sujet. Et quelques coups de crayon suffisent pour comprendre. Voici une maison dite normale. Ici, elle prend une forme phallique et brouillée. Ainsi, en quelques années, au gré des affaires, ces policiers sont aussi devenus psychologues. Soucieux d'améliorer sans cesse les conditions d'accueil des mineurs victimes, ils souhaitent maintenant voir l'usage de la vidéo faire partie de leur quotidien, afin d'éviter aux enfants la multiplication des entretiens. Avec nous, je vous le disais en titre, Martine Bouillon, qui est substitut du Proclure de la République à Bobigny, et l'auteur du livre paru chez Calman-Lévy, Viole d'Ange contre la loi du silence. Madame Bouillon, bonsoir. Vous avez l'habitude de ce genre d'affaires. Comment expliquez-vous que maintenant il y a une répression extrêmement ferme ? On le voit tous les jours, d'actes qui ont existé depuis toujours. Il y a depuis très longtemps eu une répression ferme, mais on n'en parlait pas. On en parle maintenant. La répression avait lieu quand on prenait une affaire, quand on tombait par hasard sur une affaire. On tombait par hasard parce que les gens n'en parlaient pas. Et dès lors qu'ils en parlent maintenant, évidemment, les affaires se multiplient. Je crois que c'est le dévoilement. Les victimes, principalement. Les victimes, personne n'en parlait. Ni les victimes, ni les proches, ni les policiers, ni les institutions. Personne n'en parlait. Dès lors qu'on en parle maintenant, évidemment, ces affaires se multiplient. Alors, l'un d'une personne qui a été prise dans cette opération collective, c'est un homme de 41 ans qui a été condamné cet après-midi en comparution immédiate devant la justice à 18 mois de prison ferme, simplement pour possession de cassettes, alors qu'il n'y avait aucun acte de pédophilie à se reprocher. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à l'autre ? Alors, je pense que quand on commence à dénoncer un certain nombre de faits, bien entendu, on va du silence, du total silence, à un peu de répression trop ferme. On est en train, forcément, on va rééquilibrer les choses. Et ça va... Mais 18 mois pour la détention de cassettes, vous savez que quand on détient des cassettes, forcément, à un moment ou à un autre, on va alimenter d'abord son fantasme, puisse en servir. Et vous avez vu, le reportage le dit, qu'un certain nombre de cassettes ont permis la découverte de violeurs, d'agresseurs sexuels, etc. Il y a une alimentation du fantasme là qui est extrêmement dangereuse, pernicieuse. Et il me semble qu'il faut absolument faire toucher du doigt aux gens la nocivité de ces cassettes. Alors, peut-être que cette condamnation, elle est escalée, je n'en ai pas à en juger, mais peut-être que cette condamnation est symbolique. Mais peut-être faut-il aussi frapper les esprits pour que les gens comprennent à quel point c'est important de ne pas détenir des cassettes, de ne pas alimenter le fantasme des gens, qui passent très vite de l'image en elle-même au rôle, au jeu de rôle. Et qui ne savent plus très bien faire la différence entre la réalité d'une part, la fiction d'autre part. Ou la fiction d'abord, la réalité ensuite. – Martin Bouillon, votre livre est sous-intitulé « Un magistrat contre la loi du silence ». On a l'impression que, tout même pendant très longtemps, la justice ou encore l'éducation nationale ont été sourdes et aveugles. – Mais pas que la justice, pas que l'éducation nationale. On parle beaucoup de l'éducation nationale. Ce n'est pas la seule institution. Tout le monde était dans la loi du silence. Tout le monde était dans le déni. Et personne ne voulait entendre parler de ces histoires-là. Ça sentait mauvais, c'était dans l'intime. C'était ce que les gens ne voulaient pas voir, se voir renvoyés. Et c'était ce que tout le monde était capable de faire. C'était vraiment tout à fait dangereux. On n'était plus dans la mise à l'écart du criminel, du délinquant, de la sociale. On était dans sa propre intimité. Et ça, on supporte très mal de se voir remis en cause. – Merci Martine Bouillon pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre « Viol d'ange contre la loi du silence » chez Kalman Nevis. Après les inondations de lundi soir, le pays de Caux tente de penser ses plaies. L'heure est maintenant à l'estimation des dégâts en vue des indemnisations. Pour de nombreux habitants de cette région, le problème prioritaire reste celui de l'approvisionnement en eau potable. Reportage sur place, Florence Bouquia, Philippe Ré. – Partout ailleurs, dans le pays de Caux, les pompiers luttent depuis deux jours contre l'eau ravageuse. Ici, à Inouville, ils viennent secourir les habitants privés d'eau depuis l'orage de lundi soir. La boue s'est jouée des canalisations, les bris en net. Plus d'eau potable, plus d'eau du tout, jusqu'à l'installation de cette citerne de dépannage. – Oui, donc l'eau, vous ne la buvez pas surtout, c'est de l'eau sanitaire. Vous pouvez vous laver avec, laver les vêtements et faire la vaisselle un moment pour l'aider. – 48 heures après la catastrophe, Saint-Martin-de-Beaucherville aussi a trouvé son rythme. Ils sont venus de partout, amis ou inconnus, prêter leur énergie pour effacer les souvenirs d'une nuit terrible. Sauvés, ces traces de mémoire, arrachées à la boue. Miraculés, ces bouteilles d'un autre âge, une à une rassemblées. Décontracté, cet habitant qui, il y a deux jours, a presque tout perdu. – Et votre maison, alors, dans quel état elle est ? – Bah, on verra l'endroit gâte-moire. – Quoi, quoi, gâte-moire ? – Bah, le temps que ça sèche. – Et vous pensez la récupérer, la nettoyer ? – Inch'Allah. D'autres, qui ont failli mourir, ont déjà tourné la page. – Ma philosophie, c'est de dire, la vie continue. Donc, on va repartir, on repartira 0. – Mais à Saint-Martin-de-Beaucherville, il faudra encore aux pompiers des jours entiers pour rendre au paysage un air moins désolé. – En Ily-Vienne, cette fois, les autorités ont ordonné le vidage de l'étang de Saint-Breladre, dont la digue menacée de rompre. L'ordre d'évacuation d'une cinquantaine de maisons en aval a été maintenue pour cette nuit. Les 150 à 200 habitants concernés devraient pouvoir réintégrer leur domicile lorsque le niveau de l'eau ne présentera plus aucun danger, même, bien sûr, en cas de rupture de cette digue. – En février 1995, la région de Charleville-Mézières était également durement touchée par les inondations. Plusieurs fois sinistrées à la suite du débordement de la Meuse, la commune de Wark a décidé de parer à toute éventualité. Exemple d'une prévention réussie avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Mathieu Huchet et Jean-François Cheffet. – Notre église, c'est un petit peu la mémoire de Wark. Vous avez le pilier avec les dates de toutes les inondations. – Ça commence par le bas, vous avez 1991, vous avez 1993 et le plus haut, 1995. – Deux mètres d'eau dans tout le village, un cauchemar qui durera plus de 15 jours, une partie des habitants sera évacuée. Aujourd'hui, la commune de Wark a décidé de tordre le cou au destin et aux aléas de la météo. Le village s'est équipé, barque, passerelle, en plus du matériel, 90 bénévoles sont prêts à être mobilisés. – On a des parpaings qui sont aux quatre coins du pays et à ce moment-là, on dit, je passe chez les gens, des équipes de bénévoles pour enlever les armoires et font tout ce qu'il faut. – Donc c'est vraiment un tissu solidaire, local ? – Oui, vous savez, quand c'est comme ça, personne ne se fait la gueule, on ne fait pas de différence. – Et pour éviter une nouvelle invasion de l'eau, un canal détourne une partie du fleuve. Le lit de la Meuse a été élargi, de quoi rassurer les habitants. – En 184, j'ai eu deux mètres. Là, c'était la catastrophe. Il faut se dire, par contre, que la municipalité a commencé une première tranche de travaux. Donc on est rassuré déjà. Auparavant, tous les ans, les routes étaient coupées. Cette année, non, ça n'a pas été coupé grâce à la première tranche de travaux. Deux ans après, les murs portent encore les cicatrices du drame. Grâce à ces aménagements, Warck espère enfin avoir tourné la page. À Chaumont, dans la Haute-Marne, la population se mobilise pour retrouver la petite Corine, âgée de 9 ans, disparue depuis samedi. Les enquêteurs ont décidé de faire vider la partie du canal qui contourne la ville, une portion longue de 3,5 km. Une opération recommandée par les responsables de l'enquête sur la disparition de la petite Marion, près d'Agen, où l'on a beaucoup, beaucoup critiqué le fait que le canal du Midi n'ait pas été vidé seulement avant plusieurs mois, après la disparition de cet enfant. Au Cambodge, c'est toujours la confusion autour du sort de Pol Pot. Selon certaines informations, l'ancien chef des Khmers Rouges se serait rendu à ses anciens compagnons. Informations mises en doute par deux, dirigeant cambodgien Pol Pot, et je vous le rappelle, considéré comme responsable du génocide qui aurait fait 2 millions de morts au Cambodge dans les années 70. Jean-Marc Hillouz. Militairement défait, oui, politiquement mort, c'est sûr, mais rien ne confirme que Pol Pot, l'organisateur méticuleux du massacre de 2 millions de Cambodgiens, soit vraiment ce soir, comme l'annonce la radio Khmers Rouges, prisonnier de ses propres partisans dans son inaccessible bastion du Nord. Si la nouvelle annoncée de la fin du Pol Pot est claironnée sans relâche depuis 3 jours par le prince Ranaride, copremier ministre, c'est parce que les luttes politiques s'exacerbent à Phnom Penh. D'un côté, Ranaride, fils du roi Sihanouk, officiellement copremier ministre, mais chef d'un parti divisé et privé de poids militaires. De l'autre, Hun Sen, premier ministre, chef du parti communiste qui dispose de l'appareil d'Etat. Trois morts hier soir dans la rue de Phnom Penh, une flambée de violence a opposé 3 heures durant les deux factions à l'arme automatique et même aux mortiers. Le pari du prince Ranaride, c'est qu'une fois Pol Pot éliminé, il pourra s'allier à des Khmers Rouges plus présentables pour faire pièce aux forces d'une scène. Des petits calculs, bien dans la tradition cambodgienne, mais qui font danser le pays au bord d'une guerre civile. Dans son rapport annuel, Amnesty International dénonce particulièrement l'incapacité des gouvernements du monde entier à endiguer les flots de réfugiés qui fuient les zones de conflit. Selon cette organisation humanitaire, l'accroissement des réfugiés, un quasi-doublement en disant n'est pas le fait du hasard. C'est la conséquence de tous les manquements aux droits de l'homme. Dans son rapport 97, Amnesty dénonce également plus précisément la situation des droits de l'homme en Algérie. Changement à la tête du gouvernement turc, l'actuel Premier ministre Nekmetin Erbakan, un islamiste modéré, a en effet démissionné aujourd'hui pour céder son poste à son allié Dantso Sillaire, chef du parti de droite de la Juste Voix et actuel ministre des Affaires étrangères de la coalition sortante au pouvoir Ankara. Le parti de Nekmetin Erbakan est en proie aux vives critiques des responsables de l'armée turque qui l'accusent de soutenir le fondamentalisme islamique. Réputé pour être chaude, les nuits d'Amsterdam sont parfois très très courtes. Le sommet européen s'est en effet achevé à 3h du matin sans que les 15 chefs d'État ou de gouvernement n'aient pu trouver un accord complet sur la réforme des institutions de l'Union européenne avant d'accueillir les anciens pays de l'Est. La fin de ce sommet a provoqué des réactions, disons, mitigées dans les capitales européennes. Côté français, Jacques Chirac et Lionel Jospin ont employé le même adjectif pour qualifier ce mini-accord raisonnable. Raisonnable, oui, c'est bien le mot qui convient pour une affaire comme l'Europe qui doit avancer avec détermination mais aussi prudence. Et qui le fait. Je trouve que raisonnable est un bon adjectif et à mes yeux flatteur pour un travail sérieux. C'est un geste sans doute symbolique mais significatif. Le Vatican a annoncé aujourd'hui qu'il pourrait adopter à l'avenir l'euro comme monnaie officielle à la place de la lire italienne. C'est en février 92 que s'est engagé le processus de mise en œuvre de la monnaie commune européenne. Un processus de 10 ans en principe. Le 1er juillet 2002, l'euro devrait être la seule monnaie en circulation. Frédéric Rota. Déjà imaginé, dans les années 70, la monnaie unique prend véritablement corps à Maastricht. Le 7 février 1992, les 12 pays européens, à l'exception de la Grande-Bretagne et du Danemark, signent pour l'union économique et monétaire. Pour entrer dans cette union, les pays doivent répondre à 5 critères. Les plus importants étant le contrôle du déficit public à 3% et celui de l'inflation à 1,5%. Les Européens, sous l'impulsion, entre autres, de Jacques Delors, imaginent un certain nombre d'étapes, mais très vite, les tiraillements apparaissent entre les pays forts et les plus faibles. Mais la machine avance lentement et sûrement. En 95, à Madrid, on trouve le nom de la future monnaie. Ce sera l'euro, dont la version est loin d'être définitive. Au sommet de Dublin, en 96, apparaît le pacte de stabilité, un système à l'initiative des Allemands pour faire de l'euro une monnaie forte et qui prévoit des sanctions financières en cas de dérapage budgétaire. À Amsterdam, une crise a pu être évitée. La nouvelle majorité française obtient que le pacte de stabilité soit complété par des engagements en faveur de l'emploi. Prochain rendez-vous, au printemps 98, on connaîtra alors tous les pays qui remplissent les conditions pour entrer dans l'euro. L'apparition de la monnaie unique se fera le 1er janvier 1999, mais les monnaies nationales ne disparaîtront qu'en juillet 2002. Alors, alors seulement, nous pourrons utiliser tous les jours les billets et les pièces d'une monnaie qui en tant bien s'imposer face au dollar. Françoise Laborde, vous avez suivi pour nous à Amsterdam ce sommet qui avait plutôt bien commencé et qui s'est un peu moins bien terminé. Oui, en effet, si on a pu dire lundi sur l'euro que tout le monde était gagnant, on peut dire aujourd'hui sur la réforme du traité que tout le monde est perdant. La réforme institutionnelle est un fiasco après deux ans de négociations infructueuses. L'idée était de toiletter le traité de Rome sur des choses assez simples, le nombre de commissaires européens, la répartition des voix entre les États membres. Sachant que le traité a été prévu pour une Europe des 6, aujourd'hui on est 15, demain peut-être 20, on ne peut pas garder les mêmes règles de fonctionnement. Seulement, voilà, la volonté politique a manqué. Le traité d'Amsterdam est très en dessous des ambitions de départ. Alors, il est sans doute un peu excessif de parler de crise, mais l'Europe hier a montré qu'elle était impuissante à se moderniser et ça, ça peut poser des problèmes. A commencer par le passage à la monnaie unique. Si on n'est pas capable de s'entendre sur le nombre de commissaires, comment fera-t-on quand il faudra dans 6 mois interpréter les critères pour entrer dans l'euro ? Et puis ça pose aussi le problème du couple franco-allemand qui n'est pas parvenu hier à emporter l'adhésion de tous. Preuve supplémentaire que quand les Français et les Allemands n'ont pas une position commune, c'est l'Europe tout entière qui piétine. Merci Françoise Laborde. Comme le veut la tradition, chaque année, le 18 juin, le chef de l'État a présidé en fin d'après-midi une cérémonie officielle au Mont-Valérien en hommage aux résistants. Ce matin, Jacques Chirac avait fait fleurir la tombe du général de Gaulle à Colombais-les-Deux-Églises pour marquer bien sûr l'anniversaire de l'appel du 18 juin 40. A Vitrolles, le Conseil municipal examinera demain les propositions du maire fondational Catherine Maigret visant à assainir les finances publiques en supprimant des subventions d'associations parasitaires. Reportage Yannick Aroussi, Gérard Gallien. A quelques encablures de l'hôtel de ville, le sous-marin qui a fait musique associatif, lieu d'insertion et de rencontre pour les jeunes. Le soir, comme il n'y a rien à faire à Vitrolles et heureusement qu'il y a le sous-marin, alors voilà, on vient pour les soirées. Aujourd'hui, le sous-marin essuie une torpille de taille. La ville de Vitrolles supprime sa subvention annuelle de 200 000 francs. Avec sa programmation musicale éclectique, l'association était dans le collimateur de la municipalité FN depuis quelques mois. La programmation du sous-marin comme les actions du sous-marin depuis un certain nombre d'années, c'est l'expression de la jeunesse vitroulèse dans tous ses états et bon, ça je pense que ça les contrarie. Pour le directeur de l'association Avest qui gère deux centres sociaux, il est urgent de faire les comptes. Son budget est amputé de 20% par la suppression de la subvention. Si les autres partenaires d'Avest ne mettent pas la main à la poche, le social sera une nouvelle fois touché. Dans le cadre des propres services municipaux, ont disparu les animateurs de prévention sur les bus transports urbains, les éducateurs ainsi qu'un certain nombre de services comme Vitrolles emploi formation ou la maison du droit qui se vident petit à petit. Certaines associations jusqu'alors inconnues bénéficieront, elles, de subventions. la municipalité veut faire le ménage. Nous sommes en train d'assainir le monde associatif qui était totalement gangréné. Nous sommes en train de mener d'ailleurs des enquêtes judiciaires pour mettre en évidence toutes les exactions et toutes les malversations qui ont été commises sous couvert du monde associatif et des grandes associations que nous voulons ne plus subventionner. Le conseil municipal procédera demain au vote de ces décisions qui représentent pour Bruno Maigret une nouvelle perte de pouvoir des socialistes. L'amendement est rejeté. Le porte-parole du gouvernement Catherine Trottmann a confirmé aujourd'hui qu'il n'y aurait sans doute pas de cession extraordinaire du Parlement en juillet-août et que le collectif budgétaire serait sans doute examiné par les députés en septembre. Catherine Trottmann qui a également laissé entendre une décision prochaine concernant l'éviction de Jean-Charles Marchiani de son poste de préfet du Var. Jean-Charles Marchiani que vous voyez sur ces images lors d'une cérémonie de remise des trophées cet après-midi à la préfecture de Toulon très très proche de Charles Pascois Jean-Charles Marchiani s'était entre autres attiré les foudres de fils d'Oustoblasi dans l'affaire du festival de Château Vallon. Incroyable mais vrai jusqu'à présent il n'était pas obligatoire de faire stipuler dans les contrats de vente de logements en copropriété la superficie exacte des appartements. Avec la publication des décrets d'application d'une loi votée récemment quelques 5 millions de copropriétaires seront désormais mieux protégés. Reportage Jean Pézieux Jean-Louis Bousser. Les achats de logements en copropriété donnent lieu chaque année à des litiges pour cause de mètres carrés manquants. Françoise Isard en a fait l'expérience. Quand elle a acheté cet appartement le vendeur lui a promis 66 mètres carrés. Pour rénover le logement un jour elle fait mesurer la surface résultat il manque 4 mètres carrés soit une perte de 70 000 francs par rapport à la surface annoncée. Et pourtant elle n'a pas cherché à obtenir réparation. Non pas du tout parce que finalement on n'a aucun moyen de preuve. On n'a aucun moyen de preuve on a un document on a un descriptif on a un prix on a signé à ce prix là c'est qu'on était d'accord c'est la loi du contrat. De tels déconvenus doivent être évitées avec la nouvelle loi Carrez. Cette loi oblige d'abord le vendeur à faire figurer la surface habitable dans le contrat de vente. Elle définit ensuite cette surface voyons comment avec ces géomètres. La surface retenue comprend tous les espaces couverts à l'exception des balcons et des embrasures des portes et fenêtres. Si l'acheteur s'aperçoit que la superficie est inférieure de plus de 5% à celle du contrat il pourra obtenir une baisse de prix proportionnelle au mètre carré manquant. Il est donc utile de recourir au géomètre un professionnel qui par ailleurs garantit son intervention. Le géomètre expert est entièrement responsable de son travail et son assurance remboursera les fautes professionnelles qui ont été faites par un écart de superficie supérieur aux 5% tolérés par la loi. Le service d'un géomètre bien sûr n'est pas gratuit. Comptez de 1200 francs pour un studio à 5000 francs pour un logement de 5-6 pièces. Moins connu sans doute que l'enduro du Touquet est une course de motocross à travers les dunes. Non loin de là à Berques-sur-Mer est organisé depuis maintenant 4 ans un enduro HAN qui permet de redonner le goût du sport à de nombreux accidentés de la vie hospitalisés dans cette région. Reportage Marianne Mas Dominique Mas Comment ça devrait aller ? Parce que je vais coincer la gauche au niveau de l'automne. La gauche c'est bon. La gauche, attendez, il faut que je remonte. En fait c'est un défi relevé pour moi de... En si c'est un voliste avant mon accident donc j'ai pu refaire du cerveau. Ah ouais ? Donc pour moi je suis très heureux. Voilà. Et donc là bon c'est sur la place Jeubert j'ai été hospitalisé ici donc si je pourrais en faire ça serait encore vachement mieux. C'est le premier enduro d'Arnaud enduro avec un H comme handicap mais aussi comme heureux. Il est venu avec un groupe de Rouen pour s'essayer à la vingtaine de sports proposés et découvrir aussi que la rééducation peut être un plaisir. Si tu pouvais en faire toi pour ta rééducation je crois que ça serait pas mal non plus puis après tu te prends au jeu on peut se mettre dessus moi j'ai commencé pour la rééducation Le but de cette journée c'est justement de créer un besoin créer une envie autant au niveau des participants que des organisateurs pour créer des relais ensuite. Bon il faut savoir que les relais existent avec Andisport mais les clubs sportifs sont peut-être encore trop peu nombreux et sont surtout organisés vers la compétition. Tu essaies de faire bouger un peu tes petites jambes. Allez essaye. Essaye. Pour les accidentés de la vie le quotidien relève déjà de l'exploit sportif même si la société et le regard qu'elle leur porte commencent à changer. Maintenant on commence à avoir du sport à la télé les gens nous regardent d'une autre façon quand on est dans la rue donc je trouve que là on est sur la bonne voie j'espère que ça va continuer. Cela fait deux ans qu'Arnaud roule en fauteuil depuis un accident de plongée. Aujourd'hui c'était un peu tôt pour reprendre contact avec l'eau il a préféré rester sur le bord de la piscine et regarder les autres. Ça me calme mes nerfs ça me fait penser à autre chose j'ai l'impression de marcher de danser c'est magnifique la piscine. C'était un enduro avec un H comme handicap H comme harmonie. En marge du salon du Bourget qui va fermer ses portes dimanche les passionnés d'aviation peuvent désormais apprendre à voler grâce à des CD-ROM qui font office de simulateur. Reportage dans un club parisien Jean-Claude Alanic Vincent Maillard. L'avion est un authentique Cessna les deux pilotes de vrais professionnels les procédures de décollage scrupuleusement respectées. Pourtant l'avion ne quittera jamais le sol car dans ce club pour passionner de l'aviation tout se déroule sur simulateur dans le monde virtuel des CD-ROM. L'intérêt des simulateurs c'est comme je suis jeune pilote où je viens de terminer toute ma formation de pilote de ligne ça me permet en vue de rentrer dans une compagnie aérienne de maintenir mes compétences pour le prix d'une heure de vol de Cessna ici c'est dix fois moins cher. 60 francs de l'heure sur simulateur contre 600 francs pour un vol réel. Et puis surtout on peut tout se permettre comme par exemple participer à un combat aérien plus vrai que nature aux commandes de l'avion de chasse européen Eurofighter. l'avantage c'est qu'on s'en sort toujours vivant si on ne réussit pas à éviter les missiles pas de quoi se laisser abattre il suffit d'appeler un instructeur au secours. Ah les skis au secours je m'éloigne de la piste je suis à 300 000 maintenant qu'est-ce que c'est que ce bordel c'est de faire un petit trip dans la tête et croire que je pilote je suis tendu comme une arbalète parce que j'approche d'une montagne et sans les risques ni le coût ni la complication de piloter un voyage de toute façon je ne pourrais pas piloter un voyage de chasse donc c'est des sensations extraordinaires. Un trip dans la tête pour les uns un véritable entraînement pour les autres avec atterrissage par vent violent sur l'aéroport de Chicago. Le train est sorti les trois vertes c'est bon on va se la faire ça tangue un peu mais l'avion se posera en toute sécurité sans la maîtrise du pilote voici maintenant comment aurait pu se terminer cet atterrissage difficile Ouf on l'a échappé d'aile Le sondage du jour au sondage Ipsos publié par le mensuel le cuisine et vin de France selon cette enquête tout à fait sérieuse la quiche Lorraine est devenue le plat préféré des français devant le steak frites le pot au feu et la blanquette de vous Pour savoir comment arroser ces mets les plus délicats quoi de mieux qu'un petit tour au salon Vide Expo de Bordeaux un salon qui rassemble le 21 000 exposants qui font tout 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 pour séduire les acheteurs potentiels les prix des grands cul ont en effet littéralement explosé cette année avec des hauts salants de 40 à parfois 100% on comprend mieux dans ces conditions pourquoi les clients sont dorlotés c'est le thème de notre enquête de ce soir menée par Eric Perrin et Philippe Dumail les raisins de la fortune Des soirées de prestige dans une ambiance grand siècle des sourires enjôleurs des tenues aguicheuses juste ce qu'il faut des décors très tendance à Vine Expo pour vendre les vins et les spiritueux il faut avant tout séduire séduire par exemple les passagers de ce Concorde spécialement affrêté pour l'événement invité par l'organisation les plus grands acheteurs américains ça ressemble aux Oscars au festival de Cannes c'est l'événement mondial pour le vin Jean-Claude Aubert est l'un des 21 000 exposants pour faire la différence depuis 10 ans il a son petit truc l'hélicoptère si Jean-Claude propriétaire du château Lacuspo d'A Saint-Emilion promène dans les aériens un important client danois ce n'est pas seulement pour l'impressionner par les bus aériennes de Saint-Emilion c'est surtout pour venir ici dans sa propriété en seulement un quart d'heure l'hélicoptère loué pour toute la semaine tourne sans arrêt un client chasse l'autre c'est intéressant de les transplanter de les enlever à mon avis de Vignexpo où il y a un espace il y a du bruit ici on est tranquille on a un beau village on a un beau terroir autant le faire connaître en une demi-heure Jean-Claude va faire visiter sa propriété va expliquer ses techniques de vinification Jens est envoyé par un négociant qui commercialise ce château Lacuspo d'Aude qui récemment a gagné le titre de Grand Cru Classé c'est au cours de cette visite qu'il décidera d'inclure ce vin dans le million de bouteilles qu'il achète chaque année en France maintenant je sais qu'ici c'est l'authenticité je sais ce qui est vrai je l'ai vu faire on peut toujours raconter ce qu'on veut dans les brochures moi je sais ce que j'ai vu l'endroit ressemble à un coffre-fort géant normal il contient des montagnes de trésors William Sue Junior et son assistante visite les 22 hectares d'entrepôt de Dours et BBG un important négociant de Bordeaux à 26 ans il est avec son père le plus gros importateur de Grand Cru à Taïwan car les riches asiatiques achètent ces vins quel qu'en soit le prix ce Petrus 94 vaut en Asie environ 1800 francs la bouteille pris au détail mais bien sûr selon le millésime ce prix peut monter jusqu'à 6 ou 12 000 francs mais quel que soit le prix il n'y a jamais assez de Petrus à vendre il devrait en produire plus ici on appelle cette salle le sanctuaire on y conserve religieusement les plus prestigieux châteaux dans les plus vieux millésimes comme cette bouteille d'Ikem 1901 c'est vraiment un endroit réservé aux clients que vous désirez choyer ici oui pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on reprendrait ça à des gens qui n'ont pas les moyens ça en ferait envie et d'autre côté on cherche à garder ici une atmosphère de calme pas trop de variation de température donc clairement c'est un sanctuaire ici changement d'ambiance travail à la chaîne William Sue Junior découvre avec plaisir l'aboutissement de 3 ans de négociation ce vin de table français de grande consommation sera vendu à Taïwan par son entreprise mais à terme cette bouteille de monsieur William est destinée aux centaines de millions de consommateurs chinois on n'arrête pas de dire qu'il faut planter de la vigne si on ne plante pas on ne sera pas capable de livrer des volumes pareils sur la vigne et si on ne le livre pas les autres pays producteurs le feront à notre place la dure journée de William Sue Junior se terminera au château de la Tour ultime attention ce cheval blanc 1975 un Saint-Emilion qui comme William Sue Junior n'a pas de prix tradition respectée en Angleterre où comme chaque année depuis maintenant près de 3 siècles sa majesté reçoit sur son champ de course d'ascotte comme vous allez le constater avec ce reportage d'Etienne Lénard les chevaux sont un prétexte l'essentiel c'est de se montrer et de bien se montrer pour les fantassins de la monarchie le droit chemin qui mène aux courses royales d'ascotte est un parcours semé d'embûches ces hommes chapeau melon et regards inquisiteurs sont un premier obstacle la tête doit être couverte les épaules également mais la nuance est de rigueur et il ne faut pas trop en faire en 1967 c'était la mode des shorts moulants nous les avons interdits ce n'était pas assez habillé mais les dames peuvent porter des ensembles pantalons maintenant la difficulté ce n'est pas seulement d'être excentrique il faut savoir rester élégante bref être trop voyant c'est être vulgaire se faire remarquer c'est terriblement démodé le dilemme est toujours le même et à l'heure du déjeuner sur l'herbe il y a ceux qui par exemple savent avec esprit marquer la différence vos voitures françaises sont remarquables mais elles ne sont pas dans le stade d'un scott et ceux qui en remontrent et mettent les pieds dans le pot que les manants restent dehors et que seuls les bourgeois soient admis et surtout il ne faut pas mélanger les deux mais c'est sans doute là le miracle de la monarchie depuis 1711 quand la famille royale paraît le peuple sera sans et communie avec ferveur au spectacle des courses d'ascott en se disant comme chaque année ce jour là qu'il était indispensable d'être présent il n'y a pas de petit profit pendant une semaine les courses d'ascott offrent aux admirateurs d'une royauté victime ces dernières années de quelques tubulances l'opportunité d'une véritable bouffée d'oxygène sport exhibition suite devant le tribunal correctionnel de Paris le procureur de la république a requis 8 mois de prison avec sursis et une amende substantielle à l'encontre du footballeur Patrice Locot qui comparaissait pour outrage et rébellion à l'égard de policiers cela dans la nuit du 19 au 20 juillet 95 Patrice Locot sera fixé sur son sort dans une semaine Hollywood poursuit le recyclage luxueux des séries télévisées des années 60 après avoir porté la cape de Batman Val Kilmer coiffe cette fois l'auréole du Saint jadis incarné par Roger Moore Nicole Cornulang tu veux qu'on se marie ? je veux que tu sois madame Martine de Porres c'est pas ton frénom non alors qui es-tu ? je n'ai pas de nom voilà bien le problème avec le Saint il n'a que des surnoms le plus connu étant Simon Templar je m'appelle Bruno Haltenfors je suis Yvonne 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 je suis Antoine Antoine Scavitt il change constamment d'identité et de physionomie Nicolas Yvonne Louis Guinness Pierre Damien tous ces noms empruntés à des saints catholiques en réalité ce saint-là expert en déguisement s'appelle Val Kilmer après avoir été Batman le voici à nouveau surhomme aventurier justicier capable d'exploits les plus extraordinaires aussi habile à tromper l'ennemi qu'à séduire une femme d'autant plus qu'elle possède les secrets d'une nouvelle source d'énergie on ne sait jamais vraiment si on peut lui faire confiance c'est un voleur après tout il ne pense pas comme tout le monde cependant grâce à cet amour qu'Emma éveille en lui il découvre qu'il est capable de faire autre chose de sa vie Emma ! si vous voulez vivre restez de mon côté elle le suivra même jusqu'à Moscou où il combat à l'actualité oblige un chef de la mafia russe ce qui nous vaut des scènes de foule sur la place rouge avec les troupes du Kremlin les nostalgiques de la série télévisée retrouveront avec bonheur dans ce recyclage luxueux leur héros mythique mais aussi de l'humour et du panache dernier journal un peu avant minuit 30 Thierry Tuillier demain à 7h50 dans les cartes vérités Gérard Leclerc recevra Jean Glavani vice-président socialiste de l'Assemblée et cela à quelques heures de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement bonne fête au Léonce bon anniversaire à Paul McCartney demain à 13h vous retrouverez Laurence Piquet dans quelques instants la météo Nathalie Riouet très très bonne soirée merci à demain comme prof